Un petit défi technique. Alors, c'est censé fonctionner, mais si on peut peut-être essayer de quitter et de revenir, puis peut-être qu'en rechargeant les éléments, au moins, le micro est ouvert, donc, sur la plateforme. Si vous voulez, peut-être, on peut jouer avec les ordres et le temps, peut-être, que tu restais, je vais passer la parole à, donc, Marc-Antoine Linteau et Mickaël Singelet, qui sont les cofondateurs de Wikimédica. Donc, en 2017, Marc-Antoine et Mickaël ont fondé, donc, Wikimédica. Marc-Antoine, donc, il joint son ancienne passion, l'informatique, avec sa nouvelle vocation, la médecine, alors qu'il est actuellement médecin résident à l'Université Laval. Mickaël Singelet, lui, pratique depuis 2018 en médecine d'urgence en milieu rural comme médecin dépannard et a un intérêt particulier pour le transfert de connaissances et le libre accès. Ils sont respectivement vice-président et président du conseil d'administration de Wikimédica. Alors, messieurs, à vous, la parole. Merci beaucoup, Raymond. Pour ceux qui étaient présents à notre petite présentation qui a été donnée à midi, vous savez déjà, en long et en large, ce qui est Wikimédica, pour ceux qui ne l'étaient pas, j'en fais un petit résumé rapide. Dans le fond, on est un Wiki, à l'image de Wikipédia, sauf qu'on est destiné aux professionnels de la santé. Puis, on présente des articles de synthèse que les professionnels peuvent consulter sur leur téléphone. La médecine est un vaste domaine. C'est rendu beaucoup trop grand pour qu'on puisse contenir ça dans notre cerveau. Et puis, souvent, on a des questions cliniques pour lesquelles on a besoin de réponses dans les minutes parce qu'on a un patient devant nous. Quel est le dosage de ce médicament-là? Comment se présente telle maladie? Le Wikimédica est là pour offrir ce transfert de connaissances-là aux cliniciens. La mise à jour est dynamique. Elle est collaborative et puis tout comme se tient à jour avec les derniers avancements de la médecine. C'est en bref ce qu'est Wikimédica. Alors, donc, ça fait le tour un peu de l'introduction qu'on offre sur la plateforme. Oui. Oui, 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 ça fait le tour. Puis après ça, pour des questions, on a beaucoup d'autres choses à dire parce que, bien, effectivement, on est un projet de science-connaissance participative. Sur Wikimédica, c'est les utilisateurs qui sont les créateurs de contenu. Le Wiki est en lecture seule pour tous, mais c'est seulement les professionnels qui peuvent le modifier. Les utilisateurs peuvent contribuer de plusieurs manières, de façon spontanée en améliorant le contenu, mais aussi par entremise de petits groupes éditoriaux qui rédisent sur un sujet. Tout le monde qui participe à Wikimédica sont des bénévoles. Ah, parfait. Donc, ça met la table sur cette plateforme. Raphaël Quiriot, on retourne à vous pour les éléments d'introduction. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Là, on vous entend. Parfait. Bon, je ne sais pas si c'est passé. Désolée. Donc, j'avais commencé. Je disais que j'étais super contente de l'invitation et de pouvoir parler de Sentinelle. Donc, comme a été abordé un peu par Raymond au début, en fait, Sentinelle, c'est un système qui m'approfite l'intérêt des gens pour la nature dans l'optique de nous aider à documenter la présence d'espèces exotiques envahissantes au Québec. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est vraiment fait pour que des gens, des fans de nature, qui se promènent en nature, puissent utiliser ce système. Donc, s'ils aperçoivent une espèce qui leur semble luche, en se demandant si c'est une espèce exotique, ils vont pouvoir utiliser ce système de manière, premièrement, à vérifier, à les aider à identifier l'espèce. Donc, il y a vraiment un volet du système qui est fait pour, qui recense, là, quelles sont les espèces exotiques envahissantes présentes au Québec, puis pour aider à l'identification. Donc, c'est ça. Ensuite, dans un deuxième temps, si finalement, il y a vraiment, on pense vraiment que c'est une espèce exotique envahissante, la personne va pouvoir remplir vraiment un formulaire, qui, c'est ça, remplir un formulaire sur, qui, voyons, qui contient quelques informations, là, entre autres, le lieu de l'observation, puis quelle est l'espèce selon cette personne-là. Ensuite, ce formulaire-là va être envoyé au ministère de l'Environnement, puis ça va être, en fait, c'est intégré dans notre base de données sur les espèces exotiques envahissantes. Puis, en fait, par la suite, nous, on fait une extraction de cette base de données-là, puis on la rend disponible sur Données Québec, donc c'est accessible à tous. Ce qui est aussi super intéressant, c'est que c'est, en fait, ça constitue la base de données gouvernementale, donc officielle, en ce qui a trait aux espèces exotiques envahissantes. Donc, ce jeu de données-là va être utilisé, entre autres, par le ministère des Transports ou Hydro-Québec, là, lorsqu'il faut qu'ils fassent des caractérisations environnementales, là, par exemple, au préalable d'un projet hydroélectrique, là, ou peu importe. Donc, c'est super tangible, là, l'apport, là, que les gens font, là, par rapport au système. C'est ça, c'est ça. Bien, Raphaël et Kériot, merci. Et notre troisième invité est, donc, Guillaume Coulombe, qui est cofondateur de la Coop Fab Lab Québec. Il est entrepreneur et artiste. Il est membre producteur et cofondateur, donc, de Coop Fab Lab Québec. C'est un fervent de travail collaboratif. Il conçoit des wikis sémantiques, tels le violon de Joe sur la musique traditionnelle, et aussi le wiki Fab Lab Québec, duquel sont publiées des données chez Données Québec. Et aujourd'hui, Guillaume nous expose sa vision de pourquoi la publication des bonnes données ouvertes peut ouvrir des chemins inattendus. Alors, Guillaume, à toi la parole. Merci beaucoup, Raymond. Merci à tout le monde d'être ici. Bien, d'abord, pour faire une mini-mini présentation du concept de l'idée du Fab Lab. Le Fab Lab est un espace physique qui est équipé avec des machines à commande numérique qui sont mises à disposition du grand public, en général de l'enfant à la personne plus âgée ou beaucoup plus âgée. Donc, dans ce monde de fabrication numérique et d'innovation ouverte, il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui voyagent. Et un des sept de données qu'on a, nous, décidé de publier récemment chez Données Québec, c'est la liste des machines à commande numérique en accessibilité pour le grand public, que ça se trouve en bibliothèque, en école, secondaire ou collégiale ou universitaire, au BNL, même coop et autres. Donc, Fab Lab Québec, c'est une coopérative de solidarité qui regroupe non seulement ses ateliers, mais aussi un écosystème de personnes et d'entreprises qui sont motivées à la circulation d'innovations ouvertes au Québec, bien sûr, mais en relation avec l'ensemble des outus de 2000 Fab Labs sur la planète. Je vais vous mettre quelques liens dans le chat pour vous permettre de voir où sont les Fab Labs au Québec, quelles sont les machines qui sont à votre disposition, en soulignant le fait où la donnée ouverte, parfois la donnée, elle est là pour signifier, mesurer quelque chose, mais la donnée peut aussi déterminer des comportements différents des entreprises, parfois différentes. On cherche souvent des licornes par rapport à comment exploiter les données, mais aussi de savoir qu'on a des machines à notre disposition, bien c'est une capacité, donc ça peut déterminer une résolution de problème que vous avez déjà envisagé. J'aimerais ça avoir accès, donc voilà. Merci. Alors donc, la table est mise avec nos trois intervenants et on entend, on comprend que vous travaillez à la fois avec des données ouvertes, mais à la fois aussi à l'animation de communautés citoyennes, dans le fond, ou de communautés spécialisées en lien avec les sciences participatives. Alors j'imagine que la première question quand on travaille avec ce type de communauté-là, c'est de voir de quelle manière on est en mesure de valider les données, de valider l'information qu'on va chercher. Dans certains cas, ça reste crucial. Je regarde peut-être d'entrée de jeu les gens de Wikimédica. On parle d'informations sensibles à dessiner à un public qui est à l'intérieur du milieu de pratique. Donc j'imagine que dans votre cas, c'est majeur. Il faut absolument que l'information qui s'y retrouve soit valide, soit viable. Tout à fait. C'est un très bon point. Donc de la manière, il y a plusieurs éléments là-dedans qui nous... En fait, on a plusieurs mécanismes de validation différents. Le premier, c'est que la création de comptes est ouverte seulement aux gens qui sont connus du Collège des médecins. Donc on a un lien informatique avec le Collège des médecins pour valider l'identité des gens. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est que dès le début, la première année, le jour 1 de la médecine, les gens y ont un compte au Collège des médecins. Et donc ils sont régis par le Code de déontologie des médecins, particulièrement deux articles là qui mentionnent que les médecins doivent donner une information qui est juste, qui est scientifiquement validée. Donc ça, c'est une de nos protections, c'est-à-dire que le Code de déontologie s'applique sur Wikimédica. Et donc un médecin ou un étudiant en médecine qui serait... qui s'égarerait du droit chemin, bien à ce moment-là, on aurait certains arguments pour le convaincre de retourner dans le bon chemin. L'autre aspect, c'est qu'on s'est doté d'une structure éditoriale. Actuellement, on attribue des pages à un étudiant. Puis cet étudiant-là soumet ses pages à un médecin qui est spécialiste de ce sujet-là, qui finalement, la page est soumise à l'équipe éditoriale, qui est fait... L'équipe éditoriale est constituée de différentes personnes, mais s'assure essentiellement que les conventions d'écriture puis que la ligne éditoriale qu'on s'est dotée est respectée avant la publication, comme dans toute revue scientifique finalement. Un autre élément, c'est l'ontologie. Donc on a fait vraiment des structures spécifiques pour les différents types de pages. Donc une page de médicaments est différente d'une page de maladie. Et puis, on a vraiment travaillé fort sur l'éducation à cette ontologie-là, à la structure dont on s'est doté, pour que les gens la respectent bien. Si vous remarquez sur Wikipédia, par exemple, si vous visitez les différentes pages de maladie, elles sont différentes d'une page à l'autre, alors que nous, c'est vraiment standardisé. Donc ça, c'est très important. L'autre aspect, c'est que si jamais un lecteur qui serait professionnel de la santé, médecin en l'occurrence actuellement, voit une erreur sur la plateforme, il est toujours possible pour cette personne-là de taguer, excusez l'expression, de taguer des gens dans la page de discussion pour solliciter un changement. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Puis c'est vraiment stimulant de se faire confronter, si vous voulez, sur des informations qu'on pensait scientifiquement valides. Donc ça bonifie sans cesse la plateforme. Un autre élément, peut-être que je termine avec ça pour laisser la place aux autres invités, mais c'est vraiment l'historique des pages. Donc toutes les pages ont une historique. La première version de la page est encore archivée sur Wikimédica. Donc on peut toujours comparer la page depuis sa création et donc savoir exactement quel utilisateur a rajouté quel caractère, à quel endroit, à quel moment. Donc il y a une traçabilité et puis une transparence de l'information de ce point de vue-là. Ça, c'est pas seulement accessible pour les utilisateurs, mais aussi pour le grand public. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Puis c'est, en fait, toutes les manières mentionnées précédemment, c'est de cette manière-là qu'on, finalement, on fait un suivi éditorial. Et donc, en fait, ce qu'on peut retenir, entre autres, c'est l'idée, justement, qu'on va limiter un peu la participation au développement des contenus. Donc il y a une communauté de spécialistes. Donc il y a déjà un processus de validation. Les gens qui écrivent savent de quoi ils parlent. Il y a une validation, il y a un vetting, si on permet d'angliciter ce qui est fait. Dans d'autres cas, j'imagine que ça doit être difficile de faire ça. Je regarde, par exemple, Raphaël Quirio. On parle d'un projet Sentinelle qui est ouvert à l'ensemble de la population. Et donc les gens qui vont utiliser le processus ne seront pas nécessairement des spécialistes en plantes exotiques. Donc comment on fait pour mettre en place, quel type de processus on a mis en place pour valider les données qu'on va recueillir par le biais de l'outil? En fait, c'est vraiment par la prise de photos. Donc il y a vraiment une photographie qui doit être transmise avec chaque signalement. C'est vraiment comme ça qu'on s'assure que l'espèce, que l'identification est bonne. C'est sûr par contre que je ne vous cacherai pas que c'est quand même prenant au niveau du temps. Donc c'est sûr qu'on a des responsables au ministère de l'Environnement en ce qui a trait à la flore, vraiment aux plantes, pour vérifier que la photo concorde avec l'identification proposée. Puis ensuite, on a également des collaborateurs qui sont, par exemple, au ministère des forêts, de la faune et des parcs, pour tout ce qui est plus les insectes et les animaux. Puis c'est sûr que des fois, ça va mener à, dans certains cas, je dirais, dépendamment de l'espèce qui a été identifiée par la personne qui a fait parvenir le signalement, ça va mener peut-être à une petite incertitude, surtout en ce qui a trait aux insectes. Donc les insectes, en fait, les traits distinctifs en chaque espèce sont quand même très subtils. C'est sûr que lorsqu'on prend une photo avec son cellulaire d'un insecte au vol, parfois, on est obligé de refuser les signalements à ce moment-là parce que c'est sûr que c'est moins exact. Mais en ce qui a trait aux plantes, c'est quand même assez… Une plante, ça ne bouge pas. C'est plus facile de prendre en photo les composantes importantes. Puis également, avec l'aspect fiche que je mentionnais tout à l'heure, ça explique un peu les composantes, ce qu'on aimerait voir en photo, ce qui permet de bien identifier, en fait, l'espèce. Donc l'humain reste dans la boucle à l'arrivée. Dans le fond, les gens émettent ça à l'application, mais c'est reçu par quelqu'un au ministère qui évalue chaque image, chaque photo. On imagine l'ampleur du travail, évidemment, pour tout ça, mais ça permet de s'assurer que l'information qu'on va transmettre, parce qu'éventuellement, j'imagine qu'il y a des équipes qui vont sur le terrain aussi, qui vont aller évaluer, analyser. Et peut-être, en fait, dans un troisième temps, Guillaume Coulombe, j'ai l'impression que vous êtes un peu en deux chaises, un peu quand on parle de processus relatif aux données, parce que d'un côté, vous l'avez mentionné sur le plan des Fab Labs, donc vous avez des listes que vous rendez disponibles, des listes de machines. Mais en parallèle, les gens viennent aussi chez vous pour se développer des outils, dans le fond, potentiellement pour capter des données aussi. Donc c'est possible de construire des choses. Donc j'imagine qu'il y a d'un côté ce que vous faites pour vos listes, il y a de l'autre le volet peut-être un peu éducation-formation pour des citoyens aussi qui est à effectuer. Oui, on est dans un espace qui est éminemment ouvert, si on peut dire ainsi. Effectivement, les gens des Fab Labs publient eux-mêmes dans le wiki de Fab Lab Québec des données sur leurs machines, leurs équipements, leurs Fab Labs, etc., leurs équipes. On peut faire des listes de machines, mais au-delà de tout ça, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les Fab Labs et pourquoi nous on a l'impression que c'est important qu'on se dotte d'une société Fab Lab au Québec. Et l'aspect de la science citoyenne en est une des raisons pour lesquelles on souhaite ça. L'appareil qu'on connaît le plus ou qu'on entend parler plus souvent, ce n'est pas un, mais des appareils. Il y a différents projets qui émergent partout dans le monde d'outils de mesure de la qualité de l'air. On est de plus en plus sensible aux enjeux de la pollution de l'air extérieur, mais même aussi de l'air ambiant avec le projet Canary d'EcoFab à Montréal, EcoFab ECHO-FOB. Canary permet de mesurer la qualité de son air. Première étape, c'était un appareil qui était capable d'émettre un signal à l'image du Canary dans la mine de jadis. Et ce signal-là permet d'avoir une meilleure connaissance de la qualité de son air à la maison. Deuxième étape, maintenant, comment les gens travaillent à faire en sorte que les données du Canary puissent sortir du Canary, être transposées sur un ou des sites web en données ouvertes. Il y a différents projets, je ne les connais pas par cœur, mais il y a des projets de mutualisation de données ouvertes en lien avec la qualité de l'air. Donc, on voit l'espace citoyen FabLab prendre une place dans cet écosystème d'innovation scientifique citoyenne. Et si je reste avec vous, si on essaie de mesurer, pour continuer un peu de mettre la table aussi sur la portée qu'on va chercher dans un cadre de sciences participatives, dans le cas des FabLab, j'imagine qu'il y a, par exemple, une expertise qui se développe en termes d'ontologie de données dans la mesure où vous êtes, à la fois vous accompagnez des citoyens, mais à la fois vous produisez des données. Donc, il vous faut, disons, participer activement à ces développements-là aussi. Vous appropriez la culture que vous voulez transmettre. Oui, c'est une culture aussi de construire sa connaissance et notre connaissance sur la connaissance qu'on a. Il n'y a personne qui peut se targuer d'avoir l'ontologie de tout. Donc, nous, depuis 2012 ou 14, environ 2014, je dirais, on développe le wiki de FabLab Québec. Au début, l'information était très brute. On construisait des pages sans modèle, sans référence sémantique, mais rapidement, on s'est mis à développer, je vois Mickaël qui fait un sourire, on s'est mis à développer nos modèles de pages pour différentes classes de connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on veut savoir sur un FabLab? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur une machine? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur un modèle de machine? Parce que plus on se connaît dans ces différentes dimensions-là, plus on est capable de se faire connaître aussi et de plus en plus facilement. Parce que la distinction entre le modèle de la machine et la machine permet de faire de l'économie de remplissage de pages pour ne pas avoir à parler du modèle quand on est dans la page d'un équipement. Je ne sais pas si ça se tient pour le monde. Puis ensuite de ça, le fait que l'information, l'ontologie soit de mieux en mieux découpée et puis on la revise continuellement, ça permet à ce que ce soit de plus en plus facile à partager et même à exploiter par des requêtes sémantiques intégrées au Wiki pour faire la carte des FabLab du Québec, pour faire des tris faciles sur où est-ce que je trouverais une découpeuse laser avec telle ou telle capacité, et ainsi de suite. Puis nous, ce qu'on regarde, on a participé l'an dernier à, dans les deux derniers liens que j'ai partagés tout à l'heure, il y a Internet of Production, Open Nowhere. Donc, c'est une ontologie qui a été construite pour être capable de facilement partager où sont les capacités de production. Donc, on ne partage pas encore sous le modèle Open Nowhere parce que c'est un travail de manipulation et de restructuration de l'information qu'on a. Mais maintenant qu'on a participé à ce standard-là, on sait que la prochaine fois qu'on va développer une itération sur notre modèle de connaissance, on va se rendre à utiliser ce nouveau standard international-là. Et avant de tomber sur les défis et enjeux rencontrés, je regarde Mickaël Singelais, Antoine Mercier-Linteau d'entrée de jeu sur la portée, pour se donner une idée un peu à quel point le milieu s'est approprié un peu cet outil-là que vous avez développé. Donc, est-ce qu'on a observé une croissance importante dans la communauté Wikimédica? Tout à fait. Dans la dernière année, vraiment, on a été dans la croissance assez fulgurante. Des exemples très concrets. Actuellement, on a environ 40 000 visiteurs par mois. Le tiers de ces visiteurs-là viennent du Canada. L'autre tiers vient de la France. Et le dernier tiers, ça vient de la francophonie mondiale, donc le Maghreb, Belgique, Suisse, Haïti. On a près de 1 900 utilisateurs, environ 500 à 800 pages qui sont utiles aux cliniciens. Aussi, au niveau du recrutement des bénévoles, c'est là où ça a vraiment fait toute la différence. On a réussi à recruter 25 médecins réviseurs qui ont donné du temps bénévolement sur le Wiki à réviser des pages. Et puis, on a trouvé entre 100 à 200 étudiants provenant des 4 universités québécoises qui offrent la médecine de tous les niveaux. Donc, autant des étudiants qui sont sur les bancs d'école que des externes qui sont en stage ou encore des résidents qui sont pendant leur spécialisation. Donc, vraiment, de ce côté-là, ça va assez bien. On est en croissance rapide. Et j'imagine, quand on parle de portée, Raphaël Quiriot, on le mentionnait tout à l'heure, ça permet vraiment au ministère d'avoir une présence sur l'ensemble du territoire en tout temps, d'aller chercher un outil, puis d'aller chercher la participation des citoyens et citoyennes. Oui, en effet. C'est sûr que ça permettait aussi de sensibiliser les gens. À une certaine époque, c'était pas très connu non plus, les plantes exotiques, les espèces exotiques envahissantes. Moi, je ne sais pas si vous pouvez fermer vos micros et un petit peu d'écho, en tout cas. Puis, c'est ça, en fait, ça augmente beaucoup notre portée territoriale, du fait, en fait, ce qu'il faut savoir des espèces exotiques envahissantes, c'est que souvent, on peut les observer, elles s'observent beaucoup plus facilement durant l'été. Donc, on a une période de récolte de données qui est réduite déjà là. Puis, en fait, le territoire québécois est aussi super, bien, très grand. Donc, même si on était plusieurs, ce serait impossible, en fait, de patrouiller tout le Québec méridional en un été. Donc, c'est ça, ça nous permet vraiment d'augmenter l'étendue territoriale de nos données, entre autres, en ayant des données à la fois de Chibougamau et des Îles-de-la-Madeleine pour une même saison. Puis ensuite, ça nous aide également beaucoup par rapport à notre portée temporelle, je dirais, puisque du fait qu'on a un budget limité, parfois, on ne peut pas se permettre d'allouer une portion de notre budget pour financer les activités de détection pour une même région, année après année. On va devoir prioriser énormément dans le cadre de nos mandats. Ce qui fait que Sentinelle, du fait que la plateforme est là puis que tout le monde peut l'utiliser, bien, ça se peut qu'on ait des données pour une région où on n'aurait pas eu le temps d'aller, où on n'aurait pas eu l'argent nécessaire d'aller visiter. Donc, ça nous aide à avoir un meilleur portrait, enfin, de ce qui se passe. Ça nous aide énormément. Et donc, on voit, je pense, au fil de vos interventions, le potentiel. On comprend bien où la séance participative dans une logique de données ouvertes peut se placer. Il ne reste que quelques minutes à la séance. Ça va abusivement vite. J'ai envie qu'on se laisse en parlant d'enjeux, que ce soit des enjeux techniques ou d'autres enjeux. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on perçoit? Ça recoupe aussi une question qui a été soulevée dans le clavardage. Alors, peut-être, allons-y, en commençant par Wikimédica, peut-être, justement, c'est quoi les enjeux qu'on ressent dans ces développements-là? Nous, les enjeux techniques, ça a été beaucoup par rapport à trouver du contenu en libre accès. On ne voulait pas réinventer la roue puis réécrire tous les manuels de médecine. Le plus simple pour nous, c'était de partir de quelque chose qui était déjà existant. Wikipédia, c'est une bonne option, mais c'est trop grand public. Donc, on a beaucoup, on s'est énormément creusé la tête et on a réussi à trouver des ressources pratiques sur PubMed. On a travaillé avec des avocats spécialisés en droits d'auteur pour voir si on pouvait importer ce contenu-là sur la plateforme et puis le traduire et s'en servir comme base de création des articles. Donc, justement, pour nous, l'accès de contenu en libre accès, ça a été un déterminant de notre mise en place de construction de connaissances participatives. Un autre défi aussi, c'est qu'on est un peu à l'instar de Wikipédia. On est une communauté très, très décentralisée, un projet qui est essentiellement en ligne. Et puis, de mettre en place des mécanismes d'auto-régulation de la communauté, ça a été un défi au début et puis c'est encore un défi. On veut outiller le participant pour qu'il puisse contribuer, lire quelques pages, se former avec des tutoriels vidéo et puis être capable de contribuer spontanément sur la plateforme ou se joindre à des comités éditoriaux sans qu'on ait besoin de passer par une plateforme collaborative, ça vit et puis ça croît par la force du nombre. Et puis, pour y arriver, on a besoin d'autonomiser nos utilisateurs le plus possible. Ça, c'est un gros enjeu aussi. Raphaël Quiriot, de votre côté. Oui, en fait, nous, nos enjeux sont vraiment plus techniques. Je dirais qu'à l'époque, en fait, le système a quand même été l'ensemble 2013, ça fait quand même un moment. Je crois qu'à l'époque, les gens, peut-être, on peut sous-estimer l'importance de la mise à jour continue, eh bien, de l'amélioration continue, pardon, et de l'entretien, ce qui fait que les ressources monétaires et humaines n'ont peut-être pas été pérennisées et elles auraient peut-être dû l'être. Donc, c'est ça. En fait, on se retrouve avec quand même un certain décalage entre les propriétés de notre système actuellement puis les standards du marché, en ce qui a trait, entre autres, à l'accessibilité et la sécurité. Donc, en fait, de nos jours, actuellement, dès qu'on veut faire une amélioration, c'est quand même très prenant et très difficile. Fait que, voilà, c'est important d'épargner ces ressources-là. Et pour terminer ce dernier tour de table, Guillaume Coulombe du côté des Fab Labs. Un des enjeux, je pense, que ça ressemble à chez Wismedisca, c'est de garder les gens actifs en termes de partageurs et partageuses de données. Et étant donné que le monde des Fab Labs, ça touche le monde de l'objet et le monde de l'objet, ça touche nécessairement tous les mondes. Il y a une profession qui n'utilise pas d'objet spécifique ou de la donne. Puis, donc, la caractérisation de ce qui peut être documenté et prélagé alors, c'est de choisir qu'est-ce qui va déterminer que si on documente cet aspect-là du monde des Fab Labs, il va y avoir un plus grand résultat, une plus grande valeur versus des données qui pourraient seulement qu'indiquer ce que sont les Fab Labs. Donc, le déterminant versus le démonstrateur en termes de données à partager. La machine, je pense, c'est l'air d'établir la place des Fab Labs dans la société. C'est pour ça qu'on l'a fait chez le Québec. On est toujours ouverts à vos suggestions et à vos collaborations. Ça a coupé un peu, évidemment. On en est bien désolés. Je pense qu'on a un survol, en fait, de trois possibilités, de trois approches, de trois méthodes d'application avec lesquelles on peut s'engager comme citoyens et citoyennes à différents degrés. Donc, si on se laisse, il reste une minute avant la fin du panel. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, peut-être? Et je vais faire le tour des groupes d'intervenants, peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Raphaël Linteau, dont je rappelle, chargé de projet du côté du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Raphaël Quirio, pardon. Oui, ça n'a pas de problème. En fait, pour les grosses institutions comme la fonction publique, il faut vraiment, il faut avoir un budget pour permettre à ces initiatives-là, tu sais, portées par des chargés de projets super crainqués, il faut qu'elles soient organisées, il faut que ça soit vu à long terme. Et le mot de la fin, donc, pour les cofondateurs de Wikimédica, Marc-Antoine Linteau et Mickaël Singelais. Que la science participative, c'est quelque chose de totalement pertinent au niveau citoyen, mais que c'est aussi possible dans le monde professionnel et puis, c'est toute une façon de faire qui est à explorer et puis, on est content chez Wikimédica d'être un peu les pionniers de tout. Et le mot de la fin pour Guillaume Coulombe, cofondateur, donc, de la coop Fab Lab Québec. Passons à long terme, il faut y aller à un changement à la fois une publication ou une édite de Wikimédica à la fois une expérience Fab Lab à la fois aussi on souhaite des transformations qui sont de l'ordre, je pense, de la révolution dans la société face aux enjeux climatiques. Je pense que le monde de la donnée ouverte et par la bande de l'innovation ouverte sont des pratiques qui ont des chances de faire du changement. Voilà, on vous laisse avec ces différents éléments en tête. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont assisté à cet échange. Évidemment, les contacts des différents panélistes sont accessibles, donc, si vous voulez pousser un peu plus loin la discussion, vous pouvez les contacter de façon directe, on vous invite à le faire et on vous souhaite une bonne suite de Sommet canadien des données ouvertes 2021. C'était Raymond Poirier et c'est un plaisir d'être avec vous pour ce panel sur la science participative. Merci. Merci.